Salut les gens, j'espère que ça va, parce que moi pas vraiment en ce moment, comment foutre en l'air l'ambiance d'une vidéo en littéralement 5 secondes, bravo Marie. Vous avez peut-être pu le remarquer sur les réseaux sociaux, ou si vous suivez ma chaîne YouTube, vous remarquez qu'il y a un petit peu moins d'activité que d'habitude, eh bien c'est normal, c'est parce que je suis dans une période où il y a des choses qui ne vont pas, parce que c'est la vie, voilà. Certains me disent, oui mais Marie, c'est parce que l'automne revient, c'est parce que comme il pleut, il n'y a plus de soleil, les gens se sentent déprimés et tout. Pas du tout, alors moi quand il faisait 40 degrés, j'étais bien en train de déprimer, à mourir de chaud, là je vais très très bien, je vais très bien, je suis très contente qu'il fasse 25 degrés et que je puisse enfin respirer un minimum. Non, il y a juste des périodes comme ça où il y a des choses qui se passent et où ça va pas, écoutez, c'est la vie. Du coup pour me défouler, je me dis que ça pourrait être très très drôle de faire une vidéo sur 50 choses que je n'aime pas et les partager avec vous. Parce que quand on va pas bien, il n'y a rien de mieux que de s'énerver sur autre chose. Ça détend, ça détend. Du coup on est parti pour 50 choses que je n'aime pas. Les gens faux-culs qui parlent dans ton dos. La bouffe périmée, je ne peux pas. Même le même jour, le lendemain, je sais que théoriquement c'est encore mangeable, mais non, je fais un blocage, je ne peux pas. La censure émotionnelle quand tu attends en colis, que tu es persuadé que le colis est arrivé et que tu arrives à la boîte aux lettres et qu'il n'est pas là. Les fucking moustiques l'été. Les fucking moustiques tout court d'ailleurs. Les gens qui te jugent dans ton dos. Le cercle vicieux quand tu essayes de t'endormir depuis 3h et que ça fait 3h que tu te retournes et que plus ça va, plus tu sais que tu as moins de temps pour dormir, du coup tu angoisses de ne pas dormir, moins tu dors et au final tu dors pas. Les gens qui sont sur Discord ou sur Skype avec toi, quand tu as ton casque et qui mangent des chips très près de leur micro. J'ai des envies de meurtre parfois. Répondre au message. Faire quoi que ce soit d'administratif. Les gens qui sont jamais contents, peu importe la situation. Le métro à Paris. Les gens qui mettent des smileys entre chaque mot quand ils font un statut Twitter pour prouver un point. C'est ridicule et ça ne change rien. J'ai juste l'impression que vous êtes débiles et que vous parlez comme ça. La démonétisation de YouTube. Les gens qui n'arrivent pas à se mêler de leur propre vie et qui du coup critiquent celles des autres. Boire de l'eau plate. C'est dégueulasse l'eau plate. Les bonbons jaunes dans les paquets de bonbons. Qui mange cela ? Je mange tout sauf les jaunes. Les moments où tu déprimes sans même savoir pourquoi toi-même. Quand ton logiciel plante alors que ça fait 3 heures que tu bosses sur quelque chose dessus et que tu n'as pas sauvegardé. Encore une fois, les envies de meurtre. D'autres choses que je n'aime pas. Quand les gens ont lu ton message mais qui ne répondent pas. Même si, j'avoue, dans 90% des cas, ça c'est moi. Mais c'est chiant quand même quand on me le fait. Quand tu cherches pendant 30 ans un film à regarder sur Netflix et qu'au final tu as tellement perdu temps à essayer de trouver le film que tu n'as plus assez de temps pour regarder le film. Chronopost. Les gens qui me disent tout le temps, Marie t'as l'air fatiguée. Les gens qui veulent toujours avoir raison et qui n'écoutent même pas ton point de vue. Ces gens-là, j'ai envie de... Quand c'est moi qui n'ai pas raison. Quand je me dis que je vais juste fermer les yeux un quart d'heure et que je me réveille 5 heures après. Quand j'écris tout un roman à quelqu'un pour expliquer quelque chose et qu'il me répond, ah ok. Encore d'autres choses que je n'aime pas. Aller chez le médecin. Les prises de sang. Les gens qui ont l'air d'avoir des vies parfaites alors que pas du tout. Quand il me reste une heure de trajet et que j'ai que 2% de batterie sur mon téléphone. Les gens qui me demandent si je suis gothique juste parce que j'ai les cheveux noirs. Really ? Quand il fait nuit noire à 16h. Me brûler la langue quand je bois la première gorgée de mon café le matin. Tous les matins. Oublier mon café pendant 45 minutes suite à cette brûlure et du coup boire du café froid tous les matins. L'histoire de ma vie. Devoir ranger chez moi. Oublier d'étendre le linge quand il est encore mouillé et du coup devoir relancer la machine à laver. Parfois plusieurs fois de suite. Les gens qui me font sursauter en me disant bonjour et qui trouvent ça drôle. Ce ne l'est pas du tout. Les chaises en cuir l'été quand il fait 40 degrés. On apprécie. Quand on me demande ma carte d'identité pour acheter des bières alors que j'ai 23 ans. Quand même quoi. Encore des choses que je n'aime pas. Les gens trop lents en voiture. Les gens qui me disent que Undertale c'est de la merde. Quand il n'y a plus rien dans mon frigo. Quand je sais qu'il n'y a plus rien dans mon frigo mais que je regarde quand même pendant 30 minutes. Je me dis peut-être qu'il y a un plat qui va pop par l'opération du Saint-Esprit. Les gens qui se vexent en 3 secondes chrono. Insupportable. La poste qui me met un avis de passage sans même sonner à ma porte. Ah les envies de meurtre toujours toujours. Les notifications qui ne partent pas sur Youtube et du coup les gens qui me disent deux heures après. Oh il y avait un live ! Le café sans sucre dedans. Comment faites-vous ? C'est dégueulasse. Les gens qui ne sont jamais contents. Je crois que je l'ai déjà dit. Oh les gens en tout court. Et enfin cinquantième chose que je n'aime pas. Pas faire autant de vidéos que d'habitude. Je suis désolée les gens dont je préfère vous faire moins de vidéos. Mais en étant de bonne humeur et en faisant des vidéos sympathiques. Plutôt que de me forcer et de faire du contenu absolument nul. Et qui soit nul à faire et à regarder. Donc je me suis dit que j'allais peut-être en faire un tout petit peu moins. Parce que voilà je voulais pas me forcer et faire des trucs ridicules. Ou des trucs que j'allais regretter ou que vous allez regarder en mode. Ça c'est de la merde. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo il y a des moments. Comme je dis je dis ça souvent en ce moment mais c'est pas faux. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Du coup bah de temps en temps il y a des jours sans. Et bah c'est pas grave c'est la vie. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a beaucoup plu. C'était bien sympathique de pouvoir dire plein de choses que j'aimais pas comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi. Parce que vous vous n'aimez pas. Et si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Parce que c'était marrant en fait. C'était marrant. J'ai bien aimé. Si jamais vous voulez d'autres trucs de ce style. De choses que j'aime bien. Que machin que je sais pas. De cinquante choses. Cent choses. Peut-être on va se détendre. Cent, cent cinquante choses ça commence à faire beaucoup. Vous me dites. Y a pas de soucis. Je vous souhaite une très très bonne journée sur ce. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501